Trésor, bonjour. Bonjour M. Juan Gomes. Vous êtes à Abidjan et vous avez des questions sur le rapatriement du corps d'Etienne Tshisekedi, l'opposant historique congolais, décédé il y a maintenant un peu plus d'un an. Oui, c'est cela. Le cabinet présidentiel congolais aurait pris contact avec la famille Tshisekedi pour le rapatriement du corps de l'ex-leader de l'opposition congolaise, Etienne Tshisekedi. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce qui a motivé la réplique des discussions ? Léa-Lisa Westerhoff du service Afrique des RFI suit ce dossier. Bonjour Léa-Lisa. Bonjour Juan, bonjour Trésor. Alors, ça fait maintenant plus d'un an que l'opposant historique est décédé à Bruxelles, en Belgique. La dépouille de l'opposant est donc toujours dans un funérarium de la capitale belge. On a entendu ces derniers mois la famille d'Etienne Tshisekedi dénoncer la mauvaise foi du gouvernement congolais. Et visiblement, d'après les informations des RFI, les discussions auraient repris entre la famille biologique de l'opposant et les autorités congolaises ? Oui, elles auraient repris la semaine dernière, tout début de la semaine dernière. Pourquoi elles ont repris ? C'est toute la question, Trésor. Alors, c'est en effet un émissaire du président de la République, Joseph Kabila, qui a repris contact avec la famille d'Etienne Tshisekedi pour reprendre ces discussions. Pourquoi maintenant ? Eh bien, certaines sources disent peut-être qu'il y aurait eu un stop qui a été mis à ces négociations, notamment du fait de la crise du Kassai et des nombreuses crises humanitaires qui se sont développées ces derniers mois. Et que là, à l'approche des élections à la fin de l'année, les autorités se sont dit qu'il faut qu'on relance tout cela. Mais c'est difficile de le savoir avec précision, puisque difficile d'avoir des informations claires du côté du cabinet du président. Mais en tout cas, selon la famille d'Etienne Tshisekedi, c'est bien ça qui est en train de se passer. Les discussions ont repris, puisqu'elles disent que l'accord avait été trouvé en juin dernier, mais que tout à coup, au moment où ce document devait être signé, silence radio, plus de nouvelles, et donc depuis, aucun contact avec la présidence pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi. Trésor. Quels sont les points de blocage pour le rapatriement de la dépouille ? Léa Elisa Vesterhoff. Eh bien, aucun point de blocage a priori. Là encore, selon nos sources, l'accord sur lequel la famille biologique, politique et les autorités congolaises sont sur le point de se mettre d'accord est sensiblement, voire exactement le même que celui qui avait été conclu en juin dernier, comme je vous le disais, à savoir enterrer le corps d'Etienne Tshisekedi sur la parcelle de la famille à l'extérieur de Kinshasa, dans la commune de l'Ansele. C'est ce lieu de sépulture qui avait bloqué lors des deux précédentes tentatives de retour de la dépouille mortelle de Tshisekedi. Le gouvernement avait d'abord, je vous le rappelle, proposé l'enterrement du sphinx alimenté. C'est son surnom au centre de Kinshasa, à l'extérieur du cimetière de la Gombe, refusé par la famille biologique et politique à l'époque, qui au dernier moment trouvait déshonorant qu'il soit enterré comme le commun des mortels dans un cimetière classique. Résultat, l'UDPS, son parti, avait alors proposé qu'Etienne Tshisekedi soit enterré dans son quartier, à l'IMETE, son fief, là où se trouvait le siège de son parti, mais aussi sa résidence et le gros de ses partisans à Kinshasa. Cette fois-ci, c'est les autorités qui avaient bloqué, vous vous en souvenez peut-être, en mai dernier. Résultat, nouvelle négociation, cet accord en juin. Et aujourd'hui, c'est donc a priori toujours cette dernière option qui est envisagée, celle d'enterrer Etienne Tshisekedi en périphérie de Kinshasa sur la concession familiale. Si tout va bien, cet accord devrait être signé incessamment sous peur.